et bien salut tout le monde aujourd'hui on va parler des opérations mathématiques avec les variables comment ajouter une variable à une autre comment diviser un chiffre comment multiplier un chiffre donc on va voir tout ça donc la première chose on va parler du string donc on va faire une variable de type string donc dim ma variable as string on va faire salut salut en faire une autre variable de type string aussi donc on va faire dim ma variable 2 à ce string on va faire non par exemple david alors on va faire aussi un message box pour afficher les valeurs donc message box point show et on va le faire on dit je mets donc vite pour l'instant alors mon but ici c'est d'afficher ces deux variables tous ensemble donc on veut obtenir salut david dans une seule dans une seule phrase donc on peut faire de deux manières donc on peut soit faire une troisième variable on va faire dim je sais pas ma on va faire ma phrase par exemple on peut faire tout simplement p phrase donc le nom peut être un seul caractère il n'y a pas de problème on p as aussi string maintenant on veut additionner ces deux mots bien ces deux mots tous ensemble donc on va faire tout simplement ma variable ma variable celle ci on va faire tout simplement ce signe ici pour additionner la deuxième variable cela veut dire et ou bien vous pouvez tout simplement faire un plus un plus aussi c'est acceptable on va faire plus ma variable 2 ma variable 2 et maintenant on a dit dans ce cette variable avec le nom p on veut faire cette variable plus cette variable dans autre monde dit salut david et on veut afficher p dans ce message regardez maintenant que ça va afficher salut david mais il n'y a pas d'espace entre salut david on peut le faire on peut l'ajouter ici voilà donc salut avec un espace puis david et maintenant on a salut david où on peut ajouter cet espace autrement on va supprimer cet espace on va venir ici on va faire plus on va faire un espace donc ma variable 1 plus un espace plus ma variable 2 autrement dit salut plus un espace plus david et bien sûr on va obtenir le même résultat salut david ou bien comme j'ai dit vous pouvez faire aussi ce signe ici ce signe et voilà aussi c'est aussi acceptable voilà hop salut david le même résultat où vous voyez tout simplement faire si je veux pas créer de deux variables ben je peux faire ça directement dans le message donc on l'utilisant seulement que c'est de vrai on va vers ma variable et on va faire espace et ma variable 2 directement dans le message dans le contenu du message hop le même résultat donc ça c'est ce qui concerne le string on peut faire ça on a aussi le type integer on peut faire des opérations mathématiques on va faire on va tout simplement tout d'abord créé un type un tigre on va faire 10 numéro as un tigre on va faire égal à 20 ou bien on peut bon on va afficher ce numéro dont le message numéro donc si on lance l'application va apparemment ça va afficher 20 parce que le numéro contient 20 on peut faire 20 divisé par 5 donc pour diviser vous pouvez faire un petit slash ça va diviser donc 5 divisé 20 divisé par 5 ça va donner 4 voilà le résultat est 4 vous pouvez faire à la place de division pour faire multiplication alors pour faire la multiplication écrivez un petit étoile donc 20 multiplié par 5 ça égale à 100 vous pouvez faire un plus voilà et donc 20 plus 5 ça dans 25 voilà on a aussi moi voilà un petit tire et voilà 20 moins 5 ça donne 15 ou vous pouvez aussi faire à la à la puissance par exemple on peut faire 5 à la puissance à la puissance de 2 donc pour à la puissance fait un petit chapeau ici voilà donc 5 à la puissance de 2 ça dont 25 voilà 25 vous pouvez faire plusieurs opérations mathématiques sur un seul ligne donc on va faire par exemple 5 x 5 puis on veut ajouter 2 et on veut diviser tout ça avec en avec deux voilà ça c'est aussi acceptable et ça va nous donner une résultat qui est 26 vous pouvez aussi faire des des parenthèses par exemple je veux la multiplication d'abord puis voilà donc plus puis on ajoute deux et puis on divise deux voilà ça donne 26 où je peux mettre tout ça entre parenthèses il n'y a pas de problème voilà donc par exemple si je veux faire on va voir on veut faire la l'addition tout d'abord puis on va tout d'abord je veux additionner ces deux et les diviser et vers la fin faire la multiplication voilà ça donne 18 voilà donc les parenthèses on peut les mettre il n'y a pas de problème on peut on peut faire ça pour deux types de variables par exemple on peut faire numéro on va nommer sa numéro 1 égale 20 on va faire le même une autre variable de type intérieur mais on va le nom type 2 et rappelez vous on peut pas avoir deux deux variables de du même nom enfin du même nom et du même type on va faire 5 voilà et on peut faire dans ce message on peut faire par exemple le numéro 1 la variable numéro 1 multiplié par la variable numéro 2 donc autrement dit 20 multiplié par 5 et donc ça va nous donner une résultat sont voilà et on peut bien sûr comme j'ai dit la division la puissance l'addition bien sûr là on peut faire moins mais il n'y a pas de problème voilà comme j'ai dit dans la vidéo précédente on peut pas par exemple si on divise 5 par deux ça nous donne 2,5 mais comme j'ai dit dans les types de variables l'intigeur n'accepte pas ce genre de valeur il n'accepte il n'accepte pas une une valeur avec avec un virgule par exemple 2,5 c'est pas acceptable par anis par un intigeur bon on va faire tout simplement on va ici 5 et ici 2 on va afficher là on va plutôt offert numéro 1 on va faire 5 divisé par 2 on va afficher cette valeur alors 5 divisé par 2 normalement c'est 2,5 mais regardez le résultat ici 2 il n'y a pas de virgule comme j'ai dit ben ce type d'intigeur n'accepte pas ce genre de valeur pour ce genre de valeur et bien utiliser le double le type double donc doubles accepte ce genre de valeur par exemple 19, je sais pas 300 etc ça c'est acceptable par un double donc maintenant 2,5 parce qu'on a un type double on a fait ça sur un type d'eau donc voilà bien sûr pour pour les écrire manuellement ici n'utilisa pas de virgule mais utiliser un point donc deux points 2,5 voilà ça ça se lit comme ça ça se lit 2,5 donc bien 2,5 ça 2,5 voilà et vous vérifiez cette valeur aussi il n'y a pas de problème donc ça c'est en ce qui concerne les opérations mathématiques ajouter une variable à une autre voilà donc vous pouvez faire tout ça donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec donc ajouter une variable à une autre bien dans cette variable faire des opérations mathématiques il n'y a absolument pas de problème voilà je pense que c'est ce que c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions vous pouvez commenter en bas et aussi n'oubliez pas aussi de vous abonner pour plus de vidéos et aussi n'oubliez pas aussi de regarder la vidéo qui est suivie pour apprendre plus sur le visual basique voilà j'espère que je vais vous retrouver bientôt donc et voilà à mes jours et à très bientôt